bonsoir tout le monde bienvenue pour le retour de la nascar sur la chaîne oh oui oh bébé oh bon tu as fait du bien troisième saison sur nascar 2015 ça fait pratiquement un an que j'ai pas touché au jeu oh ça me fait rose je suis content je suis content voilà la nascar revient enfin et pour vous dire la vérité à la base je voulais faire une deuxième saison sur nascar it evolution j'ai tourné un épisode je me suis ennuyé comme un rat mort il s'est rien passé je me suis dit ok le jeu va te faire je retourne là où c'est fun donc nascar 2015 et tu sais c'est quoi le pire nascar it evolution je sais plus quand j'ai fait la première saison mais bref j'avais fait sur l'ancien pc je réinstalle le jeu là j'ai tout perdu mes sauvegardes donc j'avais pu roman avec toutes mes amours bref ce jeu là ça fait pratiquement un an que je suis plus dessus je réinstalle j'ai tout c'est mon ancienne voiture j'ai tout tout le développement qui est déjà acheté par il manque quelques pièces mais tout ce que j'avais acheté et bien sachez yes j'ai envie de te dire yes donc on va se faire une saison sur nascar 2015 voilà et donc aujourd'hui comme c'est le début de la saison et bien on va se faire un épisode spécial Daytona parce que là au moins on a tout le calendrier donc on va regarder le calendrier voilà donc on a Daytona on va faire le ray enfin le le shoot out voilà les essais on sent pas les couilles on fait le jeu le shoot out le Daytona duel et la course tout ce qu'on va faire aujourd'hui donc pour ceux qui ne connaissent pas la nascar à mon avis vous allez plutôt bien vous amuser ce genre j'ai tendance à être un gros bourrin et puis voilà voilà on va expliquer un peu les règles alors je reprends mon système que j'avais fait quand j'avais fait mes deux saisons sur nascar 2015 vous pouvez choisir le nom de l'équipe donc là pour le premier épisode ce sera moi qui ai choisi donc j'ai pris pasteur jésus et donc vous pouvez faire vos suggestions sachant que il va peut-être y en avoir beaucoup donc le premier qui me donne un nom d'équipe sera choisi pour le prochain épisode sachant que je ne limite je forcément vous n'aurez droit qu'à un choix par saison pour chaque personne histoire que au moins ce soit à chaque fois une personne différente sachant que je donnerai son nom en début d'épisode voilà dépêchez vous jetez vous sur vos claviers et donner des noms d'équipe au juste content je suis très content donc du coup on va se jeter sur Daytona voilà hop comprend ma fameuse voiture et ah oui c'est vrai qu'il y avait oh merde j'avais oublié qu'il fallait jury l'argent comme ça moi je regarde un genre cas ok alors les francs on va dire qu'on n'a pas besoin parce qu'on freine pas Daytona ouais là par contre ça pue sa race en fait c'est le moteur c'est ultra important et tout le monde on va faire comme ça tant pis on va faire comme ça si j'ai acheté beaucoup d'amélioration j'aurais peut-être pas du chiant en fait elle me rend compte que j'ai fait beaucoup bon tant pis c'est pas grave ça me fait plaisir de retourner sur nascar 2015 parce que on avait quand même passé de bons moments on a gagné deux fois à Daytona c'est bien ça donc la difficulté à 80% dégâts faut être 4 machin machin 15% 20% de cours sont 15 tours d'accord et bah allez donc là on va passer les essais on va on va aller direct au shootout hop sinon c'est pas rigolo qui a gagné en 2010 le pit crew challenge de Niamh Lin donc là ça fait déjà ouais ça date alors je sais pas s'il y a un jeu de nascar qui va sortir cette année parce que bon nascar ils t'évolutionne j'avoue c'était pas vraiment une grosse victoire un petit peu de la merde donc j'espère qu'ils vont faire mieux si jamais quelqu'un veut faire un jeu allez hop on se lance j'ai peur que le son soit un peu fort j'espère pas on est à Daytona alors je crois c'est alors je sais pas si on est 43 pour le shootout normalement non faut que quand on démarre loin non on démarre milieu de peloton j'ai l'impression oh ça sent le fun et boogiri 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 voilà il est bien oh c'est l'eau oh c'est l'eau du contact il y a du contact oh et Danica Danica dis donc t'es devant oh Carl Edwards ça commence bien il y a de la touchette là il y a de la bagarre là tu vois là c'est intéressant non parce que franchement on a ce carité evolution je me suis fait chier oh la la oh la la oh la la oh ça va commencer vite oh ça me manquait les drapeaux jaunes oh Newman attention c'est parti non c'est pas un drapeau jaune non par contre j'ai des dégâts oh j'ai une voiture qui tombe vers la droite bon on est dernier oh on change pas oh putain on change pas des vieilles habitudes je n'arrive pas à avancer et merde ça va être la fin de la première manche de ce shootout le shootout est divisé en 3 manches non 2 j'aurais dit que 2 en fait normalement c'est censé désigner la première ligne de départ donc les places 1 et 2 voilà j'ai fini dernier à cause de l'accident il s'est rien passé après l'accident je me suis retrouvé dernier à perpète les oies de tout le monde donc c'est pas grave on va profiter de cet arrêt là enfin de cette fin pour rentrer au stand et réparer la voiture donc finalement ce principe du shootout c'est ce que fait maintenant la saison 2017 comment ça se reprend tout de suite ah non mais je veux rentrer au stand moi enculé de merde ah c'est parce qu'on rentre tous obligatoirement donc là on va changer quoi est-ce qu'on change les pneus bah non non clairement non non repair yes fuel et puis c'est tout la pression des pneus on va pas y toucher parce que de toute façon j'en sais rien on va faire ça on va voir ce que ça vaut ça par contre c'est bugger le radar normalement ils devraient pas être là tant pis oula oula la ou le joli petit bug le jeu qui oh la 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 ok ça commence ça commence allez oh 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 désolé pour les épileptiques c'est un pur bonheur là bon tu 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 bon d'accord faut faire foot et on ressort dernier normal sachant que ils ont rien fait bah ça va falloir qu'ils leur mettent des naissances parce qu'ils vont tous tomber en panne sinon bah écoute c'est pas grave nous on va faire donc on est dernier maintenant on est 28ème et on est parti pour la deuxième manche bah là par contre ça va plus être la même là ça va bagarrer je te promets que ça va bagarrer bon ou pas en fait parce que je suis en train de me faire distancer c'est pas possible non je peux me faire autant distancer j'ai pas le bon moteur ou quoi un truc qui va pas oh les mecs revenez bon bah je rentre en bagarre avec mon seul adversaire Delernhardt génial hein on est complètement largué je sais pas pourquoi voilà je viens de me dépasser ah quelqu'un en stand qui c'était j'ai pas eu le temps de voir bon bah vive l'ennui vive l'ennui et bah fin du deuxième round je vais gagner peut-être une place sur la ligne 25 je sais pas ce qu'il se passe je suis ultra lent donc bon ok alors Michael Annette et puis Michael McDowell en plus c'est des cousins quoi enfin c'est des voitures tout courables bon bah ok donc là on s'arrête pas donc je gagne une place et donc dernier round de 4 tours ouais 4 tours j'espère être en bagarre ce coup-ci déjà j'ai l'air plus proche bon petit Jeff Jeff Gordon allez me larguez pas les mecs ne me larguez pas s'il vous plaît ça a l'air de marcher mais je suis pas sûr putain c'est pas possible ah la spie oh putain ça freinait oh putain ça freinait oh putain ça freinait oh putain ça freinait oh je vais me décaler dans la ligne Gordon ça touche oh putain la peinture oh allez mais tu peux pas allez Gordon casse toi tu m'empêches de prendre la spie enfoiré allez faut prendre la spie sur Jeff Gordon putain faut pas que je me laisse faut pas que je me fasse abandonner s'il te plaît le jeu je veux me bagarrer alors que Ricky hé hé Ricky qui rentre au centre je vais quand même pas me faire dépasser par Jeff Burton merde on a un peu là allez donne moi de la bagarre on va essayer de rattraper Mc Murray qui apparemment fait le meilleur plan contre bah oui effectivement Mc Murray putain j'arrive putain j'arrive putain j'arrive voilà là on a la spie allez là on a la spie sur Jeff Gordon s'il te plaît putain vache qu'est-ce que c'est fur du l'est rattrapé oh putain ça freinait on se décale sur la ligne oh la 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 putain on gagne quelques places ça c'est bon c'est à Mc Murray attention si ça va rentrer au stand pour Gilliland putain y'a mine oh griffon oh la la allez là on s'approche du top 10 ça y est ça commence enfin oh la 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 avec Danica Danica et l'accident et non et non Danica oh putain l'a maîtrisé oh putain l'a maîtrisé y'a pas de drapeau jaune et du coup on est 11ème et là par contre je suis pas en oh putain Kerbush qui me bloque dans la As la Steward As Mc Murray on retomne la spi sur Mc Murray il va rester deux tours si on fait du draft oh ça va rentrer au stand pour certains attention Kerbush qui avance plus si on fait du draft peut-être oh la pache maintenant on peut plus faire de draft par contre il y a quelqu'un qui va sortir des stands non il va pas rejoindre la piste devant nous ça va c'est avec Arsec hein ils sont 8 pour la victoire nous on est 9ème on est abandonné là de toute façon Kerbush est beaucoup trop loin et devant bah voilà le draft le draft l'aspiration qui marche trop bien donc bah on va finir 9ème je pense on se sera bien rattrapé on aura causé un petit incident de course donc c'est pile ce que je voulais en revenant sur ce jeu là allez drapeau jaune s'il y a un incident c'est la fin de la course on va quand même espérer qu'il se passe pas quelque chose mais quoique ça me ferait gagner des places allez s'il pouvait y avoir un accident devant ils sont tous un peu en ils sont 2 par 2 c'est qui ça ? ah bah c'est Mac Murray ah bah oui oui effectivement on prend un peu la spi sur David Dragon j'ai 3 secondes de retard tu parles c'est pas la peine ça n'est pas la peine il faudra que je regarde si j'ai pas enlevé les drapeaux jaunes je pense pas et Ken7 remporte la course Ken7 a remporté le shootout et on finit 9ème belle position il faudra quand même faire mieux pendant la course je pense que je vais zapper les duels qui a fait la... putain quel pilote a gagné de la pôle pour... Denis Amin parce qu'en 2014 Paul Ménard je suis même pas sûr qu'il ait gagné une course en Spring Cup qui maintenant est la Monster Energy de toute façon c'était une course sans grand enjeu je peux passer direct à... je vais peut-être... de toute façon c'est pas une course qui compte donc on va faire ça on va partir tout de suite sur la course putain j'ai plus d'argent par contre et bah on va être dans la merde on va tout faire avec du... on va faire comme ça ça va être une course très compliquée mais il va y avoir... à mon avis il va y avoir des incidents parce que je suis très rouillé de ce jeu là qui se comporte tellement différemment bah par rapport à celui que je peux comparer qui est... qui est... bah si j'ai les cautions qui est donc euh... 40 tours par contre va te faire on va faire euh... on va faire 10% 20 tours ça fait long quand même en personne là je vais me faire 15 tours j'ai peur que 10 tours ce soit un peu short on va faire 10 tours on va faire un test avec 10 tours et puis on verra bien euh... 40 machin machin ok donc skip on passe au calife à mon avis la calife va être foireuse parce qu'on a une voiture qui est pas du tout euh... qui a pas de bonnes caisses après cette qualification on va voir ce que ça vaut ok j'ai complètement... j'ai passé la calife et j'ai mis un setup de calife oh putain je suis bon moi oh putain je suis bon bon bah écoute et bah c'est la course allez ça va plus vite donc on démarre 43ème et là ça va être la merde là ça va être la grosse chaise 10 tours donc à Daytona on est parti j'espère que ça va bien se passer j'ai peur qu'avec mon setup de calife ce ne soit pas extraordinaire surtout avec mes pièces j'ai plus du tout les bonnes pièces aaaaaaah revenez les mecs revenez Mcdwell reviens putain j'ai aucune vitesse comment ça se fait ? oh oh la oh la la oh le gros coup de frein ok je m'impose et laisse moi prendre l'esprit banard oh mon dieu il va pas y rendre le drapeau jaune oi il va pas y rendre le drapeau jaune haha et on est dernier wouhou je me sens terriblement seul voilà je suis au 6ème tour 35ème tous ceux qui sont derrière moi c'est parce qu'ils ont fait un arrêt au stand je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi je suis à un peu moins de 4 secondes de Danica Patrick que je devrais rattraper avant la fin de la course mais c'est la grande tristesse là je suis déçu qu'il y ait pas eu de drapeau jaune alors si ça continue à rentrer au stand pour certains ça me fera gagner des places mais euh mais pour une première course c'est vraiment pas glorieux hein vraiment vraiment en tout cas devant ça se bagarre j'espère qu'il y aura un petit drapeau jaune ça me ferait quand même bien plaisir mais bon je pense qu'il faut pas trop rêver allez Danica a plus de 3 secondes peut-être que je rebaisse la difficulté je me souviens que la difficulté dépendait vraiment des circuits il y avait des circuits où il fallait baisser à mort parce que c'était super dur genre Pocono et il y en avait où il fallait que je la monte parce que c'était beaucoup trop facile comme les circuits routiers donc là on verra bien on est 33ème devant Ricky j'ai du mal quand même à rattraper Danica hein à la vache et on va encore gagner 2 places au stand allez dernier tour on est dans pas encore pour nous mais les leaders sont dans le dernier tour je vais pas m'arrêter compter sur l'essence en espérant en avoir assez pour gagner encore quelques places il y a moyen qu'on fasse un top 15 peut-être ce qui est assez surprenant hein si on a pas du tout le rythme et tout mais 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 on va faire 16 allez 16ème c'est bien en imaginant qu'il y ait genre quelqu'un en panne d'essence mais moi j'y crois pas trop c'est plus nous qui risquons la panne même bah ça y est ça commence à biper ça a plus d'essence allez Dallor Nash Junior a remporté le Daytona 500 ça fait un épisode peut-être un peu plus bon on verra bien je leur ferai 2 courses à 10% comme un épisode traditionnel et on verra ensuite par contre il commence à gueuler parce que j'ai vraiment plus d'essence on a quand même moyen que je finisse devant Danica allez c'est bon on finit voilà 16ème 16ème pour la première course du championnat c'est pas trop mal hein sachant que t'as vu la lose t'as vu la lose alors ça commence pas extraordinaire bon allez c'était Daytona c'est un circuit particulier on verra avec Atlanta et Las Vegas si c'est un peu mieux parce que là ça va être distribué qu'on va rencontrer beaucoup c'est des speedway classiques donc on verra bien 28 points donc on est 16ème au championnat normal et en terme d'argent voilà c'est beaucoup mieux c'est beaucoup mieux donc comme j'ai dit prochain épisode on fera Atlanta et Las Vegas et là j'espère que ça se passera un petit peu mieux j'espère en tout cas que ce retour sur NASCAR 2015 vous fait plaisir n'hésitez pas à liker la vidéo à commenter, à donner donc vos suggestions pour le nom d'équipe à partager la vidéo et nous on se retrouve très vite pour la suite sur NASCAR 2015 merci à tous à la prochaine salut ! merci à tous